Quand on chante pour Dieu, on parle de Dieu. On peut mal parler de Dieu pendant qu'on chante. Et ça c'est une chose qui arrive très souvent dans notre pays. On décrit, les gens chantent, ce qu'ils chantent est faux. Et quand vous chantez une chose fausse, ça ne va pas arriver. C'est comme un mythe. Vous imaginez qu'en avalant les grains de citron, vous allez avoir un arbre sur la tête. Et vous n'en aurez jamais. Parce que c'est faux. Il y a des gens qui réclament un Dieu dans un cantique. Et ces cantiques là sont théologiquement incorrects. Et ils implorent, ils implorent, ils implorent et ça n'arrive pas. Parce que lorsque l'on chante des psaumes, des cantiques spirituels et des hymnes, la Bible dit instruisez-vous, exhortez-vous. C'est-à-dire que ça fait substituer une prédication. Après avoir suivi, regardé le corps du cantique, ça peut tout te dire des vérités bibliques qu'il faut. Ça ne doit pas juste dire Donc, quand vous voulez dominer mes amis, vous n'allez pas avec n'importe quel cantique. vous savez comment s'organiser l'armée d'Israël dans les moments difficiles vous savez qui est ce qu'on mettait au devant c'était les lévites qui étaient dans le chant dans la musique c'est eux qui commençaient l'armée mes amis l'armée j'ai pas dit la police j'ai dit l'armée c'est dit qu'on a un combat et qui est ce qu'on met au début ceux qui louent Dieu lorsque l'on crée le cortège de la domination c'est la louange qui doit tenir la tête les gens veulent louer après avoir conquis on ne loue pas après avoir conquis on conquis parce qu'on a loué on finit par conquérir à cause de la louange qu'on a faite et c'est comme ça que se fait le cortège de la domination quand on va en bataille pour conquérir on commence par les louanges d'abord et les psaumes ça signifie ceci ça signifie que même quand tu es en train d'écouter un chant, une musique alléluia tu adores tu connais un cantique un moment aime chante-les avec tes propres mots chante-les selon ta réalité mets tes propres paroles à l'intérieur prends les cantiques c'est pourquoi lorsqu'on conduit le culte ici à un moment donné on arrête parce qu'on veut que tu t'appropries toi-même du cantique que tu ne restes pas sur les lèvres de chantre ça commence à devenir réel quand toi-même tu le chantes parce que chaque fois qu'on compose un cantique les jeux du cantique ce n'est pas toujours nous c'est pour que quand toi tu chantes tu dises aussi je et de cette manière tu sais t'approprier du cantique sinon au moment de chanter tu vas dire les pasteurs à tom c'est lourd Seigneur les pasteurs à tom c'est lourd Seigneur non quand on met je quand toi tu commences à dire je Dieu entend que c'est toi qui lui dis je à un moment donné finalement que ça doit devenir ta propre réalité on a donné des tableaux plein de tableaux et pour toi-même quand ça commence à devenir pour toi-même là ça commence à devenir autre chose et ce qu'on appelle hymne vous allez découvrir en étudiant qu'il y en a deux il y en a un masculin il y en a un autre féminin il y a un hymne et il y a une hymne en réalité alors ce qu'on appelle hymne national c'est en quel avec quel article masculin féminin quel genre la nationale c'est quoi c'est le moment on commence à rendre grâce à Dieu pour Google ce qui est national c'est au masculin au féminin alors vérifiez mes amis je ne veux pas de problème vérifiez vous avez Google je ne veux pas dire comment que j'espère le dictionnaire vérifiez d'abord ça dit quoi ils ont dit quoi un hymne il y a hymne et hymne il y a un hymne et il y a une hymne en matière d'hymne l'hymne c'est une musique qui est composée pour élever les épopées les grandes réalisations d'un roi si dans le psaume on peut même chanter l'ami intime de nos temps difficiles dans les hymnes on ne parle que de la grandeur du puissant sauveur quand on commence à chanter l'hymne on n'est plus dans la camaraderie c'est pas le meilleur on n'est plus dans une expression d'intimité on est dans un dans un contexte de majesté ça va quand on chante l'hymne on est en train d'exposer les grandeurs de ces réalisations c'est ce que l'on chantait au grand roi quand il revenait de leur conquête ils ont réalisé des grandes choses ils arrivent on commence à les chanter on élève leur nom on élève leur capacité wow il a fait ceci il a fait cela il entre avec l'hymne quand on chante l'hymne on est en train de déclamer et de présenter les hauts faits de la grandeur puissante de Dieu c'est pourquoi vous commencez à comprendre que les hébreux on préfère appeler ça seulement tehillim parce que ce sont des louanges pas que des psaumes parce qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle des psaumes des David il y a aussi des hymnes ils utilisent un mot qui veut dire qu'on le traduit des fois par hymne ou par forme de cantique je ne vais pas vous déranger avec ça mais quand on est en train de présenter des hymnes de plus en plus à l'église on n'a pas trop d'hymnes les gens préfèrent toujours adorer Dieu ou louer Dieu comme un ami non pas comme un roi un seigneur ce qui fait qu'on se plaint pourquoi on n'a plus des craintes de Dieu comment tu veux craindre quelqu'un que tu prends pour ton camarade la crainte d'un roi vient déjà dans le protocole de son approche les gens ne viennent pas à l'église pour un roi ils viennent à l'église pour un ami regardez-le qu'est-ce qu'ils font de leur chewing-gum ils ont collé dans les chaises il n'y a pas de sens de sacré dans le temple pourquoi ? on leur chante par le puissant propriétaire de la maison quand ils sont arrivés on leur parle d'un ami qui va juste les visiter qui va les toucher Jésus va leur faire du bien ils sont venus pour que Jésus leur fasse du bien je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ça mais je suis juste en train de dire quand est-ce que l'on parlera du fait que c'est lui qui est entré jusque dans les régions inférieures de la mort il est allé récupérer les clés de la mort il nous a sauvés du péché et il a brisé les chaînes qui nous réternaient et il a arraché déchiré les ordonnances qui nous condamnaient il est assis à la droite du père entouré des anges il reviendra voici il vient chez vos gens les nuées c'est ça la description du grand puissant roi qui est en train de venir ça c'est ce qu'on appelle hymne si tu devais personnaliser l'hymne tu chanterais quoi est-ce que tu as vu le puissant sauveur le puissant roi qui a fait des conquêtes dans ta vie si tu ne le vois pas comme ça tu ne l'aborderas pas comme ça si tu ne l'abordes pas comme ça il ne réagira pas comme ça pour toi écoutez moi les amis deux fois vous n'imaginez pas ça le dieu de la bible est très réactif c'est à dire il sera pour toi ce que tu t'attends à lui d'ailleurs le nom je suis ce n'est pas vraiment un verbe être le mot qui est utilisé là-bas c'est le verbe devenir ça veut littéralement dire je deviens ce que je suis déjà pour toi le jour où tu t'en rends compte quand il dit je suis ce que je suis ça veut littéralement dire je deviens ce que je suis c'est à dire le jour où tu te rends compte que je peux te guérir je suis devenu ce jour-là Jehovah Rapha mais je suis Jehovah Rapha c'est toi qui découvre le jour-là ce que je suis alors c'est à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'il est parce qu'il ne l'est pas encore devenu pour eux or il n'a pas besoin de le devenir il l'est il le devient à cause de notre expérience c'est à dire que si tu vas chercher Jésus en te disant Jésus viens guérir mon enfant il est malade viens guérir mon serviteur et puis on vient te dire qu'il est mort ces jours-là le guérisseur est mort aussi il dit tu ne sais plus rien faire il est déjà mort bon Jésus désolé vraiment je pensais qu'on pouvait arriver un peu tôt il dit ok c'est bon allons maintenant ces jours-là il devient celui qui ressuscite or même quand tu étais venu l'appeler pour guérir il avait déjà les capacités de pouvoir ressusciter toi tu ne le savais pas c'est pour cette raison que lui il s'assit en disant seulement toi disais que tu as à dire sache que le refrain de ces chants c'est que je suis oh guérir je suis tu viens de découvrir ça je ne le suis pas devenu c'est pour toi que je le deviens aujourd'hui mais moi je l'ai toujours été et c'est pour cette raison que nous avons une génération qui ne voit pas un grand Dieu qui va chercher Dieu pour de petites choses qui cherche Dieu pour les choses pour lesquelles les gens dans d'autres cieux ne cherchent pas Dieu parce que les dieux que l'on chante à l'église il est petit il est le dieu de nos chants est petit le dieu de nos chants il vient nous faire servir le foufou à table celui qui va acheter les véhicules le dieu de nos chants ne possède pas ses propres entreprises il nous donne que l'argent pour acheter mais le dieu de chants de la bible est le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce qui habite l'éternel les dieux des armées ça vous a jamais vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on l'appelle le dieu des armées vous pensez quelle armée il a pourquoi on l'appelle est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre le chef de l'armée de l'éternel et le dieu des armées on n'entend pas dans les noms de dieux l'éternel les dieux des armées tu as l'éternel les dieux des armées et tu nous rencontres le matin est-ce que tu sais que celui qui habite en toi est l'éternel les dieux des armées c'est toi qui ne sais pas à qui tu appartiens tu ne connais pas les dieux des tecs tu ne sais pas qui tu pries tu n'as pas exploité cela et il est là le chef de l'armée de l'éternel le dieu des armées habite chez toi ils sont venus ils l'ont vu ils ont vu qu'il n'a rien à faire parce que toi tu n'as rien à faire avec cette partie de lui et même vous savez les voleurs même quand il a volé toute la maison il était pressé le voleur le voleur ne se met pas à l'aise il te vole même s'il te vole toute la maison il est fait à la va vite c'est comme ça le diable il a une petite ouverture il va te massacrer maman il peut détruire ta vie en 15 minutes oh Seigneur mon Dieu je devais être là comme qui toi tu penses que je suis qui oh je prie Dieu qu'on enlève dans notre tête cette petitesse d'un Dieu tout petit qu'on nous a communiqué les premières personnes qui ont répondu à l'évangile ils ont répondu à la grâce de Dieu au salut ils ont réussi ils ont fait la réaction évangélique des âmes sauvées ils n'ont pas découvert la plénitude des saintes écritures ils ne sont pas arrivés à une certaine maturité au point de pouvoir épouser ces dieux là et comprendre que ce dieu là peut opérer à travers eux en telle enceinte que jusqu'aujourd'hui on continue à croire que quand l'homme vient l'homme blanc arrive il amène un autre dieu que celui que nous prions ici c'est la colonisation biblique quelque chose est dans la tête des gens nous ne prions pas les mêmes dieux nous ne servons pas les mêmes dieux qu'est-ce qu'il y a mes frères le peuple d'Israël qui n'a même pas reçu toute la révélation du Nouveau Testament il prie les dieux le dieu tout puissant l'éternel les dieux des armées c'est eux qui ont écrit ces psaumes mes amis sans avoir connu Jésus sans avoir reçu le Saint-Esprit l'Esprit venait juste sur lui et il a écrit ça 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 nous qui disons être dans une alliance meilleure nous avons renuit Dieu à cause de son immanence Dieu en voulant être tellement dans nos cœurs nous pensons qu'il est devenu petit format Dieu n'a pas besoin d'être petit format pour vivre en toi quand il se disait qu'il vivait dans la gloire il vivait loin il les craignait nous maintenant qu'il nous a dit qu'il vit dans nos cœurs on trouve ça we take it for granted c'est juste oh Dieu il vit dans mon cœur celui qui vit dans ton cœur c'est lui le maître de l'univers je ne dis pas de la terre je dis de l'univers est-ce que tu sais combien de milliards d'étoiles il y a dans l'univers Dieu n'est pas le Dieu de la terre et Jupiter et Mars ils ont leur Dieu il n'y a qu'un seul Dieu dans tout l'univers les hymnes c'est quand nous sommes en train de décrire les épopées de sa grandeur de son puissant roi écoutez ce que Paul dit il dit ce cortège nous sommes dans ce cortège avec ce parfum qui a une odeur de vie pour ceux qui doivent vivre l'odeur de mort pour ceux qui doivent mourir c'est comme ça que le conquérant revenait chez le romain quand il vient de conquérir un territoire il venait plein de parfums on brûlait le parfum et dans son cortège il y avait deux camps il y avait des camps certaines personnes qui étaient dans ce cortège c'était des gens qui l'avaient attrapé qui l'avaient emprisonné pendant sa conquête ils les ramenaient à Rome pour qu'on puisse le tuer ils étaient dans son cortège pour montrer les gens que lui il maîtrise les gens sur qui lui il a alors maintenant mais tout commençait par ce parfum alors Paul est en train de dire nous donnons ce parfum là tout le monde sent l'odeur l'odeur pour certains même odeur là ils savent qu'ils sont dans le cortège de la partie de ce qu'on va exécuter d'autres savent qu'ils sont dans la partie du cortège de ce qu'on va élever et ça c'est ce qu'on appelait triompher triompher ce n'est pas gagner triompher c'est gagner de façon c'est vaincre l'adversaire de façon spectaculaire et recevoir sa victoire de manière honorifiante c'est ça triompher alors quand Paul dit nous avons grâce à Dieu qu'il nous fait toujours triompher en Christ c'est à dire qu'il nous a amédé à faire ces épopées là nous ne sommes pas seulement en train de croiser les bras et de le voir lui en train de réaliser des grands exploits nous entrons dans le cortège de son triomphe c'est à dire que je gloue Dieu pour les choses non seulement qu'il a fait mais qu'il a fait par moi c'est ça la beauté de la nouvelle alliance je glorifie le Dieu qui a guéri les malades par mes meurs qui a arrêté les pluies qui a arrêté les circonstances difficiles qui a transformé les nations par la parole de ma bouche je parle de ses exploits mais dans tout ce film il n'y avait que moi je parle d'Abraham mais je parle du Dieu d'Abraham de moins en moins d'hymnes au point que pendant longtemps dans nos églises nous lisions que des hymnes d'ailleurs dans les carnets on dirait qu'on ne sait pas composer des hymnes Dieu tout puissant vous savez en quelle année cette chanson était composée vous voyez combien d'années et des milliers d'années que ça traverse des centaines d'années que cette chanson traverse ce cantique là parce que c'est Dieu tout puissant comme mon coeur considère vous entendez les louanges vous sentez cette contemplation de la grandeur de Dieu mais des fois on ne se rend pas compte que nous avons des cantiques nous avons chez nous des hymnes écoutez moi Dieu n'est pas français nous avons même changé penser que louanges et hymnes tout cela ça doit avoir la forme musicale étrangère il n'y a aucune indication dans les éléments musicaux dans la façon de présenter ces hymnes ces hymnes hébreux n'ont rien à voir avec les hymnes venus après l'ère du classicisme chez les européens l'ère de la musique classique hymnes ne veut pas dire oh non 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 chaque peuple a ses hymnes quand nous nous chantons le roi qu'on a mis sur le tchipo il vient comme ça avec ces gens qui l'ont porté en train de danser je vous décris ça parce que c'est comme ça que le compositeur lui-même a décrit la vision de ce cantique il dit pendant qu'il était il y avait un songe dans lequel il a vu des gens en train de venir ils avaient mis le tchipo ils ne savaient pas c'était quel roi qui était là et ils chantaient ils étaient tous habillés comme ça nous on ne reçoit pas des rois et nous avons transformé tout ce phare dans la bible en trompettes rétentissantes les trompettes rétentissantes nous on pense que ce sont des trompettes métalliques or les formes des trompettes de l'ancien testament ce sont des sofars des trompettes faites avec les cornes qui sont faites à la forme de cette partie de la corde vocale de l'homme de cette partie de la gorge parce que ça doit illustrer le fait que nous poussons des cris la musique de la bible ne ressemblait pas à la musique qu'on regarde aujourd'hui mes amis nous avons juste emprunté la musique du colon pendant sa mission mais autant qu'on ne sera pas capables de nous exprimer selon ce que nous sommes nous-mêmes directement nous emprunterons toujours quelque chose pour lequel on ne sera jamais bon Dieu ne veut pas te voir américain quand tu viens devant sa présence il veut juste te voir toi tant que c'est chaud tant que tu ne sais pas exprimer aussi du toi ta louange n'est pas authentique ce n'est pas toi ça parce que tu fais bien des choses dont tu ne connais même pas le sens que tu ne connais